Générique Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, le portrait du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko posé dans la galerie de la Primature. Le chef du gouvernement, Patrick Hachy, a procédé aujourd'hui à la pose du portrait de son prédécesseur dans l'espace photo réservé aux anciens Premiers ministres. L'objectif, rendre un grand hommage pour le travail abattu par le Premier ministre défunt Ahmed Bakayoko. Toujours en Côte d'Ivoire, la cérémonie des obsèques du 7e jour de Cheikh Aïma Traoré Mamadou, guide suprême de la communauté musulmane. La cérémonie s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera-Golf dans la commune de Kokodi. en présence des membres du gouvernement et des responsables de partis politiques. Les précisions dans le journal de 13h. Restons en Côte d'Ivoire où dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du projet C2D emploi jeune, des conventions de maîtrise d'ouvrages déléguées ont été signées hier dans la commune du Plateau d'une valeur de plus de 6 milliards de francs CFA, avec un district et neuf régions du pays. Ces accords visent à améliorer l'employabilité de 10 400 jeunes femmes et hommes âgés de 18 à 40 ans dans les localités bénéficiaires. Les explications détaillées de Franck Kouadio. Une signature de convention pour contribuer à l'accès des jeunes à l'emploi dans nos régions. Le ministère de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique à travers le bureau de coordination des programmes emploi jeunes BCP emploi et l'appui de l'agence française de développement FD Engage, ce pacte de confiance avec des collectivités et l'association des régions et des districts de Côte d'Ivoire. Ces conventions de financement qui bénéficient au district autonome de Yamsoukro et aux régions du Bélier, de la May, de la Nibitiassade, de la Baboué, du Kabadougou, du Moronou, du Boisclé, de Saint-Pédro et de Sassandra permettront d'améliorer les conditions d'insertion durables de nos jeunes, soit 10 400 jeunes âgés de 18 à 40 ans. Une action qui vient renforcer déjà la dynamique du développement morse et en faveur des jeunes dans nos régions et districts, c'est le sens même de ce soutien de la France rappelé par l'ambassadeur Jean-Christophe Béliard. Un soutien qui obéit aux enjeux de transfert de ressources, comme le souligne Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse. Cette cérémonie des signatures de convention de maîtrise d'ouvrage déléguée aux collectivités territoriales qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat de désendettement et de développement dénommé CDD Défi Jeunes II, traduit la volonté du gouvernement d'accompagner cet engagement par le transfert des ressources qui demeurent l'épineuse question de la pérennisation et de la réussite de la politique de décentralisation, y compris en matière d'emploi. Les objectifs de cette convention signée ce jour pour un montant de 6,420,497,045 francs CFA financés sous les ressources du CDD2. 10 000 jeunes inscrits dans les activités génératrices de revenus et 400 autres pour les micro et petites entreprises portant le toit à 10 400 jeunes. Rappelons que l'initiative CDD en matière d'accès à l'emploi des jeunes est liée à deux conventions dont la première date de 2013. En image de l'actualité hors de chez nous, au Mali, la Cour suprême abandonne les poursuites contre l'ancien premier ministre Boubou Sissé et l'animateur radio Ras Bat, accusé depuis décembre 2020 d'avoir préparé un coup d'État. A noter que 5 des 7 accusés emprisonnés ont été libérés. Direction le Tchad, le président Idriss Déby-Hitno a été réélu avec 79,32% des voix selon des résultats officiels provisoires publiés hier. Enfin, Cuba, le parti communiste au pouvoir a élu hier le président Miguel Diaz-Canel au poste de premier secrétaire en remplacement de Raoul Castro qui prend sa retraite à 89 ans. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada